A Lumumba ville, terre natale de l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba, renommée en son hommage, les habitants attendent avec impatience l'arrivée de son cercueil. 61 ans après son assassinat à la dent du héros national, seul reste de sa dépouille a été restitué à la République démocratique du Congo. Nous avons le papa a sacrifié sa vie à cause des Congolais et puis nous demandons aussi au gouvernement belge de faire un geste historique que nous devons de génération en génération. Mes yeux ne voient plus, je ne peux plus marcher, mais je suis très heureuse d'apprendre que le corps de notre fils revient, même si je ne peux plus bouger. Pendant neuf jours, le cercueil de Patrice Lumumba va parcourir le pays. Son périple se terminera le 30 juin à Kinshasa où après un deuil national de trois jours, une cérémonie d'inhumation aura lieu.